Je me méfie un peu des gens qui disent « Oh là là, je ne suis pas sorti indemne de cette expérience au restaurant, j'avais les larmes aux yeux, etc. Calmanou, on ne te fait que manger. » C'est une critique qui ne s'intéresse pas qu'à l'assiette. Il s'intéresse aussi au sourire de la serveuse, à la couleur des rideaux, à la qualité artistique des tableaux qu'il y a sur le mur, au rapport qualité-prix évidemment, à la fluidité du service. Il y a toute une série de critères qu'il faut évidemment prendre en compte pour essayer d'avoir la critique resto la plus panoramique possible. Il n'y a pas de règle en fait. Il ne faut pas forcément être journaliste. Moi, je n'ai pas fait d'école de journaliste. Il faut savoir, à mon avis, écrire ou en tout cas verbaliser les émotions qu'on peut avoir quand on déguste une assiette. Et puis si on a à peu près du bagout et un peu de détermination, il faut frapper aux bonnes portes. Moi, en fait, je suis resto-gastro et boui-boui. Mon spectre de recherche, mon éventail est le plus large possible. Mais j'avoue que plus le temps passe, plus je recherche la simplicité et l'émotion de la cuisine ménagère. Carrément. Moi, non seulement je sauce mon assiette, mais en plus, je ne le fais jamais avec une fourchette. C'est-à-dire que même dans les grands restaurants, je sors ma miche de pain et en fait, j'y vais carrément avec les doigts. Là, en fait, vous me posez un peu une colle parce que justement, tout le problème du guide Michelin, c'est qu'ils ont une grille de lecture qui est très opaque en fait. Moi, je pense que ça se passe essentiellement en dehors de l'assiette. À savoir qu'on peut penser à quelques exceptions près qu'il y ait une assiette de qualité quand on a une étoile. Et puis après, en général, le chef qui obtient une étoile, il a plutôt tendance à investir, à faire des réaménagements architecturaux, à acheter de nouveaux rideaux, à appeler un copain artiste en achetant deux toiles et en faisant un peu monter le standing en quelque sorte. Un mauvais pain. Quand j'arrive et que je vois une baguette un peu industrielle avec une mi-cartonneuse et une croûte qui ressemble à rien, là, je me dis que c'est quand même super mal parti. Il y a un plat qui m'a vraiment renversé la tête, c'est les asperges d'Alain Passard en saison. Il cuit sa botte d'asperge à la verticale, il ficelle une botte, il les cuit en les arrosant de beurre pendant trois heures. Et ensuite, quand vous avez l'asperge dans votre assiette, il y a trois niveaux de texture, c'est-à-dire un talon qui est légèrement caramélisé, qui est extrêmement fondant, le milieu, il y a une texture à la fois croquante, fondante, qui est assez géniale, et vous avez la pointe qui est juste encore un peu al dente. Et je vous assure que quand vous avez goûté une seule fois les asperges d'Alain Passard, même les plus anti-légumes versent leur larme.